... Dans l'actualité ce soir, un titre principal, la disparition dans son sommeil de Sœur Emmanuelle qui aurait eu 100 ans le mois prochain. Sa vitalité, son irrévérence et son combat pour les pauvres en avaient fait l'une des figures préférées des Français. Les hommages sont innombrables. Une messe solennelle aura lieu à Notre-Dame de Paris. Nous évoquerons la femme de foi, la femme d'action et la femme de médias avec nos invités Jacques Duquen, Bernard Kouchner et Michel Drucker. Bonsoir et à tout à l'heure. L'enquête interne du FMI sur Dominique Strauss-Kahn devrait s'achever à la fin du mois. Déstabilisation ou rigueur à l'américaine, le calendrier de ces révélations suscite en tout cas des interrogations. Une procédure administrative est ouverte sur des violences policières à Montfermeil. Lors d'une interpellation, l'homme a été frappé. Une vidéo met en cause des fonctionnaires. Aux Etats-Unis, John McCain évoque pour la première fois l'éventualité de sa propre défaite face à Barack Obama. Le facteur racial peut-il jouer au dernier moment ? Nous irons dans le Mississippi, ancien bastion de la ségrégation. Enfin, le gouvernement présente son plan numérique pour tous. Une carte d'identité électronique sécurisée sera notamment lancée pour prouver son identité sur Internet. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle était d'abord une voix et un visage. Écoutez Sœur Emmanuelle par elle-même. Mais moi, je suis égoïste de tempérament. Moi, je suis mauvaise de tempérament. Moi, j'ai goûté tous les fruits de la vie, peu importe la morale de mon papa. Mais, moi, j'ai pris le Christ comme modèle. Il ne m'empêche pas. Il m'a appris à aimer. Il m'a appris le don. Il m'a appris la joie. La joie, le don, des paroles prononcées il y a 20 ans la nuit dernière. Madeleine Cinquin, alias Sœur Emmanuelle, s'est donc éteinte dans le sud de la France. On va s'y arrêter longuement. Direction d'abord Calian, dans le Var. C'est là-bas, dans la maison de retraite de la congrégation, qu'elle s'était retirée ces dernières années. Elle est morte de vieillesse, de fatigue, sans souffrir, dans son sommeil. Sur place, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Depuis ce matin, seuls les pensionnaires et leur famille peuvent entrer. Sœur Emmanuelle vivait dans cette maison de retraite depuis 15 ans. Elle avait rejoint ici les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de Sion. Elle croisait aussi d'autres pensionnaires à la messe. Elle vous accueillait toujours avec un sourire à moi. Je fondais presque, vous savez. À Calian, on avait pris l'habitude de la croiser dans les rues du village. Quand elle allait voter tout près d'ici, à l'école, je m'avançais vers elle. Elle me prenait par le bras comme si je devais la soutenir. Au bout de quelques pas, j'avais l'impression que c'était elle qui me portait. C'était assez extraordinaire. C'était quand même quelqu'un de très humain. Quelqu'un au niveau, je trouve, de la vie, d'une spiritualité très élevée. Donc c'est sûr que ça me fait vraiment bizarre. Affaiblie, la religieuse ne quittait plus sa chambre depuis trois ans. Mais elle continuait de recevoir de nombreux visiteurs. Les gens qui venaient la voir, ils venaient manger ici. Puis après, je leur donnais toujours un morceau de gâteau pour y porter. Parce qu'elle était gourmande. Sœur Emmanuelle aimait la vie, mais elle attendait la mort pleine d'espérance. Je me suis éminemment réjouie pour Sœur Emmanuelle. Parce que, vous le savez, elle vous l'avait suffisamment dit. Pour elle, c'est le jour formidable. C'est le jour qu'elle attendait, le jour de son face à face. Avec ce seigneur auquel elle s'était consacrée il y a maintenant 80 ans. Pour ses obsèques, la religieuse avait donné des consignes strictes. Seuls ses proches doivent assister à la cérémonie. Sœur Emmanuelle sera enterrée mercredi à Calian, auprès de ses sœurs. Les Français ont découvert et admiré assez tard cette religieuse atypique qui avait dédié son existence aux plus pauvres. Sœur Emmanuelle a connu plusieurs vies, un parcours de rupture. Laetitia Le Gendre. Elle voulait mourir en Égypte, auprès de ses chiffonniers. Mais c'est dans sa maison de retraite que Sœur Emmanuelle s'est endormie pour son dernier sommeil. Sœur Emmanuelle, un sourire malicieux, une voix qui résonne, des coups de gueule aussi. Presque un siècle au service des plus démunis. Ce qui est contraire à l'être, l'être humain, ce qui est contraire, c'est que les uns sont par une richesse incroyable et que les autres n'ont rien. Ça, c'est pas possible. Il y a là quelque chose en soi-même qui appelle à la révolte. Elle naît à Bruxelles en 1908 d'un père français et d'une mère belge. À l'âge de 6 ans, la petite Madeleine 5-1 va vivre une épreuve à jamais marquante, la noyade de son père. Je crois que cette petite fille qui allait bientôt avoir 6 ans, puis c'était en novembre, je crois que cette petite fille-là a tout à coup compris quelque chose qui est bien au-dessus de son âge, mais pourtant, à quel point le bonheur peut tout à coup s'engloutir dans les eaux. Tout à coup, c'est fini. Pour toujours, pour toujours. Cette soif d'absolu ne va plus la quitter. Issue de la bonne société belge, amoureuse de belles toilettes, elle trouve pourtant les hommes sans grand intérêt pour elle. À 22 ans, elle entre dans la congrégation de Notre-Dame de Sion et devient sœur Emmanuelle. Après 40 ans d'enseignement à l'étranger, à l'âge où l'on part à la retraite, elle réalise enfin son rêve. Partager la vie des chiffonniers du Caire, parmi l'état d'ordure, les rats et les cochons. Elle se bat contre la drogue, l'alcool. Elle va jusqu'à écrire personnellement au pape pour lui expliquer toute l'importance de distribuer la pilule en Égypte. Tout de même, impossible de croire que Dieu veut que ces femmes aient des gosses tous les dix mois. La solution, c'est une solution intelligente de contraception. En 1980, elle crée son association Asmaï et s'envole vers l'Europe pour lever des fonds. La chiffonnière devient un médiatique, une religieuse révoltée qui ne mâche pas ses mots devant la société de consommation. Je viens d'apprendre qu'il y a ici en Europe du lait, des céréales, des pommes de terre, du beurre, qu'est-ce que je sais moi encore, et que cela ne sert à rien. Mais Sœur Emmanuelle épingle aussi le confort de l'Église, s'interroge sur le mariage des prêtres, confie ses doutes et cet amour éprouvé pour un professeur alors qu'elle enseignait. J'étais complètement bouleversée sur moi-même, je ne me comprenais plus. Comment ? J'avais fait un vœu d'appartenir seulement au Seigneur. Je sentais que mon cœur brûlait pour celui qui n'était pas le Seigneur, justement. Parce qu'il était très bien ce professeur. Alors que son association se développe, la retraite, un mot qu'elle déteste, la rattrape. A 85 ans, elle doit rentrer en France. Arrive le temps de la reconnaissance. En 2002, elle reçoit la Légion d'honneur, devient l'une des personnalités préférées des Français. Tutoie les humbles, comme les puissants, écrit des livres, rend visite aux détenus et interpelle les jeunes en parlant leur langage. Il n'y a pas de look, tu as du look, toi ? Il n'y a pas. Il a du look. Ah, il a du look, comment très bien. C'est l'ici, continue, continue. La mort, elle l'attendait sans la crainte, déjà étonnée d'une vie aussi longue et pleine. La mort, pour celle qui a su aimer, ce sont les retrouvailles. C'est le retrouvaille du fiancé avec la fiancée, de l'enfant avec son père, de l'ami avec l'ami et avec les amis. Il suffit d'aimer, disait-elle, et toute sa vie, la petite sœur des chiffonniers a aimé, avec abnégation. On évoquera dans un instant la personnalité hors du commun de Sœur Emmanuel. Mais elle est d'abord connue de tous pour l'action qu'elle a menée dans les bidonvilles des chiffonniers du Caire. On l'a évoquée il y a un instant. Elle leur a consacré 20 ans de sa vie à l'âge où beaucoup souhaitent se reposer. Philippe Rochoux. Les femmes et les enfants des chiffonniers du Caire, c'était la vraie famille de Sœur Emmanuel. 100 000 personnes vivant des tonnes d'ordures charriées par cette mégapole de 17 millions d'habitants. Sœur Emmanuel aura passé plus de 20 ans parmi eux, partageant jour et nuit le fardeau de leur vie quotidienne. Puis eux le supporter. Moi je devais le supporter. Je ne suis pas meilleure qu'eux. C'est ça que je voulais d'abord faire. Leur faire comprendre que j'étais leur Sœur. Quand Sœur Emmanuel arrive au Caire en 1981, elle est émue par le sort de ces familles chrétiennes qui n'ont pas l'eau et l'électricité. Les enfants travaillent à la décharge dès l'âge de 10 ans et ne vont pas à l'école. Elle va récolter des fonds pour les aider à bâtir des écoles et des maisons. Sœur Emmanuel se souvient du jour où elle a fait venir pour la première fois l'électricité dans le bidonville. La nuit, tout à coup, l'électricité a éclaté dans le bidonville, c'était fantastique. Vous voyez, c'était toujours les célèbres. En quelques années, elle transforme la vie des habitants du bidonville. La plupart des enfants vont à l'école et pour elle, ils sont sauvés. Aujourd'hui, l'association Sœur Emmanuel rayonne sur les bidonvilles du Caire. Les habitants lui sont reconnaissants. Elle a construit des hôpitaux, elle nous a donné tout ce dont on avait besoin. Pour les pauvres qui n'avaient rien, elle a fait construire des maisons. Elle les a tellement servies. Ici, les chrétiens comme les musulmans ont tout droit à l'électricité, l'eau, les égouts, grâce à elle. Elle a servi tout le monde sans discrimination. Sœur Emmanuel a quitté les bidonvilles du Caire en 1993, alors qu'elle avait 85 ans. Un déchirement pour elle et pour les habitants. Bonsoir Jacques Duquen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un journaliste, un écrivain bien connu. Vous venez de publier avec Annabelle Quairol ce livre. J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, chez Plon, un livre d'entretien avec Sœur Emmanuel, où elle se raconte, que retenez-vous d'elle d'abord ? Cette espèce de joie qui émanait d'elle. Enfin, cette espèce de bonheur, si vous voulez, quand on lui... Voilà, on a fait ce livre juste avant l'été. Et alors, elle nous dit, bon, tous les gens, quand ils vous voient à cet âge-là, vous parlent de la mort. Mais moi, la mort, ça sera mon bonheur. Enfin, j'ai retrouvé l'homme que j'aime, l'être que j'aime, mon grand amour, je vais le retrouver. Elle redoutait pas la mort, du tout. Non, mais alors, elle avait peur de l'agonie. Là, pour ça, elle a eu de la chance. J'étais content pour elle ce matin, quand j'ai entendu qu'elle était morte dans son sommeil, pratiquement. Parce que je disais, l'agonie, ça me fait peur. Parce que je n'aime pas la souffrance. Les gens qui font de la religion une religion de la souffrance, du sacrifice... Moi, je ne me serais jamais fait religieux si le catholicisme avait été une religion de la souffrance et du sacrifice. Parce que c'est une religion de la joie. Et ça, c'est vrai, elle avait ça vraiment, profondément. Donc, elle avait peur de l'agonie. Et quand elle parlait du cimetière où reposaient ses soeurs religieuses, elle disait, je vais là, je me dis, bon, qu'est-ce qui restera là, moi ? Des os, hein ? Il restera des dents. Et c'est même pas les miennes. Vous savez, parce qu'elle avait cette espèce d'humour qu'elle cultivait à plaisir. Alors, c'était une femme de foi. Vous êtes, vous aussi, un homme de foi, pas dans le même registre. Mais, en même temps, elle a souvent pris l'église à rebrousse-poil. On l'a entendu sur la pilule. C'était le cas aussi sur le mariage des prêtres. Ça ne lui a jamais valu de condamnation, d'ennui ? Ben, non, apparemment, puisque... Bon, on peut raconter l'histoire de la contraception, puisqu'elle a écrit au pape Jean-Paul II... Elle a fait porter la lettre, pour être sûre que ça ne se perde pas dans les couloirs du Vatican, quelque part. Bon, elle a fait porter la lettre par quelqu'un qu'elle connaissait bien, qui l'a remis au pape, une lettre à laquelle elle disait, « Écoutez, les filles, ici, au bidonville, à 11 ans, 12 ans, elles sont pratiquement vendues à un monsieur. Elles font un gosse par an, et ce gosse, un sur deux, meurt dans les années qui suivent. Donc, on distribue, chez moi, les médecins distribuent des pilules contraceptives. » Et elle n'a pas reçu de réponse. Alors, je lui dis, ben, il n'était pas content, peut-être, le pape. Elle dit, ben, non. S'il ne répondait pas, c'est qu'il fermait les yeux. Il ne voulait pas répondre non. Et, d'un autre côté, il n'avait pas envie de répondre oui, parce que ça serait répandu à travers toute la terre, aussitôt qu'il prenait à contre-pied le pape Paul VI avec l'Humané Vité. Vous savez, les papes, ils n'aiment pas se contredire. Ils vous disent une chose différente les uns les autres, parfois, mais toujours en disant qu'ils disent tous la même chose depuis le début. Donc, finalement, elle arrivait à affirmer sa voix. Et donc, elle a réussi, oui. Vous restez avec nous, Jacques Duquenne. Sœur Emmanuelle était une femme de foi, une femme d'action aussi, on l'a vu, et son œuvre humanitaire concerne aujourd'hui plus de 70 000 enfants dans une dizaine de pays. Alors, question, a-t-elle des héritiers ? La réponse en image avec Karine Comadzi. Manille, Philippines, face au gratte-ciel du quartier d'affaires, des montagnes d'immondies. C'est là que les 5 000 enfants du bidonville trouvent de quoi vivre. Ils trient les ordures, ils voient ce qu'ils peuvent revendre, ce qu'ils peuvent utiliser pour confectionner des objets. Je pense qu'ils récupèrent même une partie de leur nourriture là-dedans. Et c'est affreux parce que là, ils se battent pour des ordures. C'est immédiat. Juliette est jeune diplômée en développement durable. Son premier emploi, elle a choisi de l'exercer pour 700 euros par mois au service des plus pauvres, dans l'association fondée par cette autre femme, de 75 ans, son aînée. La relève existe. C'est pas qu'elle est dans les nuages, la relève. C'est pas une question d'imagination. Elle existe et de quelle manière ? Près de 300 personnes, des jeunes femmes surtout, aident à scolariser 70 000 enfants dans les pays les plus pauvres du monde, comme le fait Juliette à Manille. On arrive dans la maison de Mélissa qui nous prévient qu'il n'y a pas d'électricité chez elle. Elle nous montre où vivent les petits écoliers parrainés par l'association Asmaï. C'est le seul moyen pour la famille de s'en sortir. Si le gars m'a un boulot dans un bureau, dans une administration, toute la vie de la famille va changer. On ne peut plus avoir une association simplement avec des bénévoles et qui ont du cœur. Il faut avoir des gens compétents, qui savent ce dont ils parlent, et quels sont les moyens de répondre ? Juliette est compétente, mais face à la drogue et à la prostitution, elle connaît les limites de son action. C'est la philosophie de Sir Emmanuel. Déjà une personne, c'est énorme. Moi, j'ai la vie que je voulais. Je fais le travail que je voulais. Je me sens en harmonie avec mes valeurs, avec ce que je veux être. Et ça, c'est une grande chance. Bonsoir, Bernard Kouchner. Vous êtes en direct avec nous du ministère des Affaires étrangères. Une femme d'action engagée dans l'humanitaire, comme vous. Vous étiez proche. Y a-t-il un souvenir en particulier qui est associé à elle pour vous ? Oui, il y a un souvenir. C'est quand j'ai dansé le tango avec elle pour un anniversaire sans doute ses 90 ans. Et puis, beaucoup d'autres souvenirs. Vous avez parlé de Mani. Elle a aussi essayé de créer, et réussi à créer des écoles au Soudan avec ses réfugiés du Sud qui arrivaient dans des cloaks autour de Khartoum. Et puis, ses colères étaient un souvenir personnel parce qu'elle arrivait toujours à nous enrouler autour de son petit doigt. Et elle avait aussi cette formidable capacité de mettre ensemble les humanitaires et les politiques pour de bonnes raisons. Et pour de mauvaises raisons aussi, je n'en sais rien. Mais les mettre ensemble, ce qui était d'une gageure. Elle avait... C'était une femme magnifique. Elle avait les yeux d'un bleu de la mer du Nord. Et elle racontait sa jeunesse avec des étoiles dedans, avec ce petit châle qu'elle avait coquettement... C'est difficile d'être coquette dans un camp fondé sur des ordures, avec des sacs et avec des caisses de bois. Eh bien, elle avait l'air élégante et elle avait une allure formidable. Ça, c'est ce souvenir de force. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, c'était une femme politique ? C'était tout à fait une politique. Elle voulait changer les choses, mais elle n'avait pas la religion du tout, comment dirais-je, de l'abnégation, du salut. Elle était capable de vous expliquer pourquoi il fallait sauver un homme, même si on ne pouvait pas les sauver tous. Qu'il fallait s'attacher à quelqu'un et tâcher de le rendre heureux, pour aussi le bonheur qu'on en concevait soi-même, pour le plaisir qu'on avait de le faire, même si on n'avait pas de solution pour tous. Alors, cette solution pour tous, elle la cherchait, et évidemment, elle, elle l'avait trouvée dans Dieu. Merci, Bernard Kouchner. Et puis, on ne peut pas évoquer Sœur Emmanuel sans s'arrêter sur sa malice, sa liberté de ton, son excentricité, parfois, qui en avait fait une personnalité très présente dans les médias, une personnalité très populaire aussi. Avant de vous retrouver, Michel Drucker, voici quelques-unes de ses apparitions qui prêtaient à sourire et souvent aussi à réfléchir. Périne Bonnet. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là ? Je ne sais pas encore. Je verrai d'après les questions qui, trop souvent, sont des questions tellement superficielles que quand je m'en vais, je dis, pourquoi suis-je venu ? Et toc ! Excusez-moi, les messieurs, un homme, c'est petit. Ah ben là, dis ça ! Un homme, c'est petit. Petit. Et une femme ? C'est petit. Une femme, c'est autre chose. L'ordure, c'est le cœur de l'homme qui, justement, est devenu dur. C'est le cœur de l'homme qui se ferme, qui ne sait pas aimer. C'est le cœur d'un homme qui écrase les autres pour lui. Ça, c'est la vraie ordure. Mais moi, je suis égoïste de tempérament. Moi, je suis mauvaise de tempérament. Moi, j'aime goûter tous les fruits de la vie, peu importe la morale de mon papa. Mais, mais, moi, j'ai pris le Christ comme modèle. Il ne m'empêche pas. Il m'a appris à aimer. Il m'a appris le don. Il m'a appris la joie. Alors, tu parles arabe. Ah ben bien sûr. L'arabe littérale, en fait. L'arabe d'Égypte. Je ne sais pas si vous pouvez vous comprendre. Ah, est-ce qu'elle est arabie, mais... Je suis un, je suis un. Oui, oui, chouïa, chouïa. Mouche, zaye, zaye. Où zaye, hein ? Elle parle de l'arabe que vous ? Non, je ne l'ai pas très bien compris. Non, parce que l'arabe que je parle, c'est l'arabe du chifonier. C'est un arabe, excusez-moi, un peu vulgué. Alors... Il y a des similitudes. Ah oui, il y a des similitudes. Il y a le rabe de l'île-là. Il y a des similitudes. Naturellement, on a ce qu'on rappelait, là. Au revoir. Alors, sœur Emmanuel, tu déchires. Je sais très bien que ce que je fais, moi, pour la misère du monde, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais jusqu'à ma mort, je verserai cette goutte d'eau. Alors, je désire paraître, oui, et pour dire, n'oubliez pas, quand je meurs, je continue à vivre dans mon association. Et si vous aimez bien, sœur Emmanuel, vous allez aimer l'association de sœur Emmanuel et sauver le 70 000 enfants. Marketing d'enfer, là, je trouve. Michel Druquer, on vous a vu. Vous étiez un ami de sœur Emmanuel. Vous étiez... Vous se connaissez bien, oui. Oui, vous étiez très proche. Elle aimait ça, les médias. Elle aimait la télévision. Comment ça ? Mais elle était devenue une pro des médias, comme l'avait Pierre, d'ailleurs. Elle a découvert les médias sur le tard. Mais elle avait un réseau. Elle avait quelques copains, comme c'est Patrick Port d'Avort. Il y avait Philippe Gildas, qui lui avait consacré un reportage qui l'avait fait connaître. À l'époque, elle était encore... Avec les chiffoniers du Caire. Elle avait l'œil. Elle avait la voix. Elle avait la gouaille. Et surtout, elle avait plus de 40 ans d'enseignement, dernière elle. Elle savait capter les foules. Elle savait capter un auditoire. Elle était très maligne. Et quand il voulait quelque chose... D'abord, il tutoiait tout le monde, sauf le pape. Un jour, elle débarque chez Jean-Pierre Affarin, qui était à Matignon, le Premier ministre. Elle s'assoit et lui dit, « Combien tu gagnes, Jean-Pierre ? » Alors, il m'a dit, « Ben, je sais pas. Va me chercher ta feuille de paille. Tu donnes combien, pauvre ? » Elle tapait à la porte de Boutros, Boutros-Galli, de M. Chirac, de Bernard Kouchner, comme ça. Elle obtenait ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle aimait la notoriété ? Alors oui, elle aimait ça, mais elle se méfiait. Elle disait, « J'ai peur de céder à l'attraction de mon égo. » Mais elle adorait ça. Mais attention, elle nous engueulait beaucoup, s'il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi ? Parce qu'elle disait, « Vous, à la télé, vous restez en surface. » Il faut tirer vers le haut. D'abord, les nouveaux riches, souvent, n'ont pas de goût. Et il faut que les pauvres aient droit au beau. Et après 40 ans d'enseignement, elle avait 70 ans quand elle dit, « Ma vraie vie commence. » Et là, une vie qui a duré 40 ans. Elle a eu plusieurs vies. C'est incroyable. La dernière fois qu'elle me guidait à la maison, j'étais plus fatigué qu'elle. Elle avait déjà 92 ans. Elle m'a dit, « Tu me fais des moules et tu me fais des frites. » Vers 11h du soir, je dis, « Il faut aller vous coucher. » Comment ça ? Je ne suis pas fatigué. Elle n'était pas fatiguée. C'était une nature incroyable, une force physique. C'était quelqu'un qui a vécu 10 vies. Vous et vos équipes, vous avez réalisé, Michel, l'une des dernières, sans doute la dernière interview. Oui. Alors, je devrais aller la voir cet été. Et puis alors, elle m'a traité de petite nature. J'avais le dos bloqué. Je dis, « Je ne peux pas venir sur la main. » Alors, il y a une consœur, Hélène Lacor-Cam, qui la connaît bien, qui avait fait un reportage sur elle, qui est allée la voir. C'est sa dernière interview. Voici un petit extrait. Vous verrez la totalité dimanche entre 19h et 21h. C'est un regard triste. Il y a trop de violence. Il y a trop de pauvres. Il y a trop d'enfants victimes. Je sens mon impuissance. Je ne peux faire qu'une chose qui veut prier pour eux. Mais il faut que l'homme fasse des efforts. C'est ça, le problème. C'est un problème qui est terrible quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui font ce monde ? J'ai envie de leur dire d'aimer un peu les autres. De ne pas tellement penser à leur propre intérêt. Et de savoir que les autres aussi ont un intérêt. C'est ça qui serait passionnant pour eux. Mais ils ne le font pas. Elle livrait son regard sur la société. Qu'est-ce que vous savez, Michel, de Sœur Emmanuel, dans le privé, dans la vie de tous les jours, que nous ne savons pas, tous ceux qui ne la connaissaient pas personnellement ? C'était quelqu'un de passionné. Mais c'est quelqu'un qui a eu, je suppose, jusqu'à la fin de sa vie, l'image de son père qui s'est noyé sur la plage de Blankenberg, près d'Austande. Elle était belge. Elle avait 6 ans. Cette image l'a hantée toute sa vie. Elle n'en parlait pas. Et puis, elle en a parlé. Et c'est vrai que... Vous imaginez ce que c'est qu'une petite fille qui a 6 ans voit son père disparaître dans les flots et ne jamais revenir. Ça, c'est une image. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, elle était emportée par les vagues. Et sinon, c'était quelqu'un qui ne se décourageait pas, qui trouvait que le monde n'avançait pas assez vite, qui avait trop de pauvres, qui n'aimait pas beaucoup les hommes, qui aimait les femmes. Elle était féministe. Elle le disait. Vous verrez dans l'interview. Féministe, hein. Elle a eu des positions très, très engagées. Elle adorait les enfants. Elle n'aimait pas les hommes. Elle les trouvait violents. Elle les trouvait sexistes. Elle trouvait qu'ils s'étaient mal conduits avec les femmes, avec les enfants. Dans toutes les époques, ce n'était pas tout à fait faux. Et puis, vous, vous avez connu une expérience particulière avec elle, Michel. Que vous allez nous le raconter. Quand je suis allée à Caillant la voir, ce n'est pas si vieux. Elle avait 92 ans. Je suis venu dans l'hélicoptère. C'est une de mes passions. Elle me dit, allez. Allez. On s'envoie en l'air. Montre-moi, montre-moi Caillant, la maison de retraite où elle s'était éteinte il y a quelques heures vu d'hélico. Eh bien, elle avait 92 ans. Elle était ravie. On s'est maladé pendant un quart d'heure. Son baptême d'hélicoptère, peut-être ? Oui, son baptême. Baptême de l'air, la première fois qu'elle survolait. Voilà. Voilà où elle s'est éteinte où ont lieu ses obsèques demain. Et elle était folle de joie. Elle n'avait pas peur. Elle voulait que ça continue. Voilà. Bon, elle a accepté que je la prenne dans mes bras. C'était une jeune fille avec un regard bleu. Elle a beaucoup à apprendre d'elle. Mais il faut beaucoup, beaucoup. Oui, quand elle dit il faut aimer et il faut aimer les pauvres, etc. Elle avait quelque chose qui me semblait très intéressant, moi, c'est qu'elle disait tu comprends, tu donnes un euro à un mendiant. Il reste mendiant. Alors, ce qu'il faut, c'est faire quelque chose avec lui. Parce que comme ça, il va s'en sortir. David, vous imaginez ce qu'elle dirait ce soir de la crise financière dans le monde. Absolument. Elle aurait pas sa langue dans sa poche. Et c'est pour ça qu'elle s'intéressait beaucoup aux enfants parce qu'elle disait c'est avec les enfants qu'on pourra changer le monde. C'est pas en donnant un sou à quelqu'un, etc. C'est... Il faut que les enfants... Et surtout les filles. Alors, elle a été heureuse, je crois, la plus belle journée de sa vie, d'après ce qu'elle m'a raconté. C'est quand un lycée de filles qu'elle avait créé à Alexandrie avec une autre religieuse comme ça, elles étaient en uniforme parce que dans ces pays-là, les écolières sont en uniforme. Elle s'est dit ces filles-là, plus tard, elles ne se laisseront pas faire. Voilà. Vous allez voir. Merci. Demain, nous rediffusons le son vivement dimanche. Voilà. Demain soir, à 22h45. Regardez bien demain l'image de Sir Emmanuel main dans la main avec l'abbé Pierre. C'est une image magnifique. Merci à vous deux. Avant de refermer ce chapitre, quelques réactions. Celle du Vatican qui rend hommage à une grande figure de la charité chrétienne. Celle de Nicolas Sarkozy. Elle était notre sœur à tous et savait nous interpeller. On écoute également le cardinal Philippe Barbarin, Martin Hirsch et Ségolène Royal. Je crois que c'est la même chose qu'avec l'abbé Pierre. C'est-à-dire que c'est l'amour gagne contre tout. Vous voyez, l'amour est plus fort que tout. Donc ça, ça lui vient de sa foi, de son attachement au Christ, de sa consécration au Christ. Elle brûle de cet amour et vous voyez bien que ça dépasse les frontières du catholicisme, du christianisme, des religions et finalement ça touche tout le monde. Elle a renoncé à une vie favorisée, à une vie plan-plan, à une vie facile pour aller donner d'elle-même et puis à engueuler comme il se doit. Les gouvernements, ceux qui ne donnaient pas assez, ceux qui ne se bougeaient pas suffisamment. Oui, c'est une révolte positive, une révolte sympathique. Elle se révoltait avec le sourire, elle ne cherchait pas à culpabiliser. Elle disait, mais si vous donnez 10, vous pouvez donner 1000. Un moment où l'argent est devenu fou et gère aujourd'hui le monde, plus que jamais sans message et d'actualité parce qu'elle s'est mise au service des plus pauvres, des plus déshérités et sans jamais se départir de sa joie et de sa gaieté. Voilà, sachez que France 2 bouleverse ses programmes pour l'occasion. Demain soir, donc à 22h40, la chaîne rediffuse vivement dimanche de Michel Drucker consacrée donc à Sœur Emmanuel. Et puis mercredi, la rédaction sera mobilisée pour l'hommage rendu à la religieuse lors d'une messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame à Paris, édition spéciale à suivre à partir de 14h autour d'Élise Lucet. Les autres titres de l'actualité et d'abord cette nouvelle mesure du gouvernement français après la crise financière. François Fillon annonce une enveloppe de 5 milliards d'euros destinés au financement des collectivités territoriales, régions, départements et surtout municipalités. Elle vise à répondre à l'assèchement du crédit comme pour les PME. Il s'agit de prêts de la caisse des dépôts et consignations et des banques. Sachez que la Bourse de Paris a terminé en hausse de près de 4% aujourd'hui. En marge de cette crise financière nous revenons maintenant sur l'enquête interne du FMI sur Dominique Strauss-Kahn. Elle devrait s'achever à la fin du mois et elle suscite je vous le disais des interrogations, déstabilisations ou rigueur à l'américaine. Nos correspondants à Washington ont rencontré le journaliste du Wall Street Journal qui a révélé les faits. Reportage Alain Chalvron Aaron Diamond. De l'extérieur rien n'indique que le FMI est dans la tourmente. Pas de télévision, pas d'agitation. Les employés n'ont rien à dire ou si peu. Je n'ai rien à dire. Je ne connais pas les détails. Le directeur général Dominique Strauss-Kahn est pourtant l'objet d'une enquête suite à une relation inappropriée comme on dit joliment ici aux Etats-Unis avec une employée du FMI Pirols-Kahn agit. Une affaire révélée par le Wall Street Journal. Si l'on trouve qu'il a obligé cet employé à avoir une relation sexuelle alors c'est très sérieux. S'il apparaît que la relation était consensuelle le conseil d'administration aura une décision difficile à prendre. Il y a un an et demi Paul Wolfovich le président de la Banque mondiale la maison sœur du FMI avait été contraint à la démission non pas en raison de la relation qu'il avait avec une subordonnée mais parce qu'il lui avait donné une augmentation anormale. Rien de tel apparemment aujourd'hui. Quand elle a quitté le FMI l'a-t-elle fait de son plein gré ou a-t-elle été forcée ? A-t-elle reçu des indemnités excessives ? Mon impression est que ce qu'elle a touché était dans la norme correspondant à son rang. Le cabinet d'avocats chargé de l'enquête par le conseil d'administration du FMI pourrait rendre ses conclusions dans les jours qui viennent. Dominique Strauss-Kahn a en tout cas présenté ses excuses ce matin et sa femme Anne Sinclair l'a déjà absout. Nous nous aimons comme au premier jour écrit-elle dans son blog. Cette affaire tombe au pire moment en pleine crise financière dans laquelle le FMI pourrait avoir un rôle important à jouer. Il ne serait de l'intérêt de personne qu'il se retrouve ainsi déstabilisé. Et à noter cette réaction au gouvernement d'Éric Besson cette affaire est absolument dérisoire dit-il. La crise encore l'événement est symptomatique. Des têtes sont tombées à la caisse d'épargne 48 heures à peine après la révélation d'opérations spéculatives qui ont coûté 600 millions d'euros. Les dirigeants ont démissionné sans délai, sans indemnité ni parachute doré. Fabien Chadeau, Frédéric Pasquet. Le conseil a accepté la démission de M. Charles Millot, président du directoire. La sanction est tombée hier soir, brutale et définitive à l'issue d'une réunion de crise. Pour sceller le sort des trois principaux dirigeants de la caisse d'épargne, les 17 présidents des caisses régionales se sont retrouvés pendant 6 heures jusque tard dans la soirée. Le président, Charles Millot, plus de 40 ans de maison, quitte le groupe sans indemnité. Son numéro 2, Nicolas Mérindol, va prendre la direction du Crédit foncier, une filiale de l'écureuil. Quant au directeur financier, Julien Carmona, il devrait retrouver une autre fonction au sein de l'entreprise. Vendredi dernier, quelques heures après l'annonce d'une perte de 600 millions d'euros sur les marchés, Nicolas Sarkozy, en voyage au Canada, réclamait qu'à la tête de la banque, les responsabilités soient assumées. Deux jours auront suffi. Pour les représentants des salariés, cette sanction était indispensable. Il était nécessaire d'envoyer un signal fort à la communauté professionnelle. Ce message a été transmis et de nature a renoué avec la confiance, le capital confiance étant quelque peu érodé. Le projet de fusion de l'écureuil avec les banques populaires est toujours à l'ordre du jour. Les discussions vont se poursuivre pour donner naissance à la deuxième banque française. Des images maintenant qui provoquent le trouble sur les méthodes de la police. Elles ont été tournées lors d'une intervention à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Un homme a été frappé à plusieurs reprises lors de son interpellation. Une enquête interne est ouverte. Aurélien Guillemin, Abdelzouiwesh. Montfermeil, il était 22h. Des renforts de police viennent d'être appelés cités des bosquets pour venir en aide à une patrouille cible de jets de pierre et de mortiers de feu d'artifice. A la recherche des fauteurs de troubles, les policiers investissent cet immeuble pour y interpeller Abdoulaye F, 20 ans, suspecté d'avoir participé aux échauffourées. Sur ces images, on le voit frappé par des policiers. J'ai reçu des coups violents devant toute ma famille. Des coups, des coups, des coups, matraques, flashballs. Vous avez essayé de vous défendre ? Je n'ai pas essayé de me défendre. Je ne pouvais pas. C'est impossible. Quand vous avez plusieurs policiers qui viennent sur vous, c'est vraiment impossible de se défendre. Les autorités ne mettent pas en cause la fiabilité de ce document filmé par un vidéaste qui dit avoir assisté à la scène par hasard, sans plus de précision. Le maire de Montfermeil décrit, lui, un climat tendu dans la cité. Je voudrais qu'on resitue ça dans la totalité du contexte de cette soirée où, à plusieurs reprises, c'est à coup de cailloux et de mortiers que les forces de police ont été attaquées. Lors de l'interpellation, un policier a d'ailleurs été blessé. Tout ça s'est passé dans un climat très tendu, mais encore une fois, ce ne saurait être une excuse pour justifier des actes s'ils ont été commis, qui n'ont pas à être commis par des policiers dans l'exercice de leur fonction. La police des polices a été saisie pour éclaircir les circonstances de l'interpellation. A l'étranger, c'est dans 15 jours maintenant qu'aura lieu l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Distancé dans les sondages, John McCain a évoqué pour la première fois l'éventualité de sa propre défaite. J'ai eu une vie merveilleuse, je peux retourner vivre en Arizona et représenter mes administrés au Sénat. Fin de citation. Barack Obama lui accélère encore le rythme de sa campagne en multipliant les réunions dans les états décisifs comme ici en Floride où il sera ce soir aux côtés d'Hillary Clinton. Beaucoup aux Etats-Unis s'interrogent pour savoir si le facteur racial peut jouer dans les derniers jours. Nous entamons ce soir une série de reportages avec une plongée dans le Mississippi, bastion de la ségrégation et du Ku Klux Klan. Envoyés spéciaux Arnaud Boutet, Olivier Robert. Dans le sud profond, les belles américaines font partie du décor. Philadelphia, Mississippi, les rues sont calmes. Sauf le dimanche où résonne la fièvre religieuse. Ici, elle va durer trois heures au même rythme. L'église est à l'image de la population. Les Noirs y sont majoritaires. Quasiment tous voteront Obama et ils attendent le grand jour. Avant, je n'aurais jamais imaginé que peut-être un jour on aurait un président d'origine africaine après tout ce qu'on a vécu ici. car l'histoire se révèle sanglante. En juin 1964, le Ku Klux Klan assassine trois militants antiracistes. Deux blancs, un noir. L'affaire devient même un film, Mississippi Burning. Le responsable du triple crime n'a été condamné qu'en 2005, soit 40 ans après les faits. Noirs et blancs côte à côte sur le terrain, dans les tribunes. La ségrégation dans les stades ou dans les écoles appartient à l'histoire. Philadelphie a tourné une page. Elle compte des Noirs dans la police. Tout le monde se connaît. On plaisante. Ce n'était pas le cas il y a 35 ans. Mes parents avaient tellement peur que si la police avait été là devant chez eux, ils ne seraient jamais sortis pour simplement en discuter ou plaisanter avec les policiers. Le Mississippi s'est-il totalement libéré de ces vieux démons ? Philadelphia vit la majorité noire dans un état blanc. Malgré la mixité, le vote raciste n'a peut-être pas disparu. Je suis certaine que beaucoup voteront sans écouter ce que disent les candidats. ils choisiront par rapport à la couleur de la peau. Il y aura toujours du racisme. Mon père me l'a toujours dit. C'est comme ça, c'est la vie. La couleur de peau, sujet sensible, il n'en parle jamais. avec son chien Rocky, le responsable local des républicains trouve un autre argument pour contrer Obama. Obama est socialiste. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Si notre pays devient socialiste, alors tout est perdu. Et s'il est élu ? Je serai déprimé. Son coiffeur l'affirme, il n'a rien contre les noirs. C'est sa religion qui m'inquiète. Qu'est-ce qu'elle a, sa religion ? C'est un musulman, enfin, je crois. Vous êtes sûr ? Non, mais il n'a jamais dit qu'il ne l'était pas. Il a dit qu'il était chrétien. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Mais l'être vraiment, c'est autre chose. Obama musulman, mauvais chrétien, dans le sud, la parade peut faire mouche. Les blancs votent ici en majorité McCain et les noirs Obama. Et si ce dernier l'emporte, eh bien cette élection provoquera un véritable choc dans cet état qui jusqu'à présent est très conservateur. Un mot et une image de politique en France avec cette photo de famille aujourd'hui autour de Daniel Cohn-Bendit en vue des Européennes en juin 2009. Eva Jolie, José Bové, Antoine Wechler, Cécile Duflo et les proches de Nicolas Hulot étaient présents. Un rassemblement de toutes les sensibilités qui espèrent donc ainsi mobiliser les électeurs en juin prochain. Image signée Bruno Giraudon. Le gouvernement a présenté son plan numérique pour tous aujourd'hui. Eric Besson, en l'occurrence, a égrené les mesures. En voici les principales. Il est question d'un droit opposable à Internet au débit en 2010. Une carte d'identité électronique sécurisée sera lancée pour prouver son identité sur Internet et puis également au programme l'installation de 400 cyberbases dans les écoles primaires d'ici à 2012. Il faut savoir que le taux d'équipement numérique des ménages est en hausse régulière. C'est devenu un budget important, 170 euros en moyenne par ménage. Julien Beaumont, Romain Bouti, Frédéric Capron. L'appartement de la famille Luco, c'est un peu l'annexe d'un grand magasin d'électronique. Console de jeux, Internet, lecteur DVD, téléviseur, ordinateur, imprimante, lecteur MP3, sans oublier bien sûr téléphone portable pour papa, maman et leur fille. Il n'a bien que le chat qui ne soit pas encore équipé. Qu'est-ce que je veux dire ? Benoît, elle vient manger, tu m'as dit ? Déjà, vis-à-vis des autres, tout le monde a un ordinateur, un portable, tout ça, si je n'en avais pas, ça serait un peu la honte. Cette famille n'est pas un cas isolé. En moyenne, nous dépensons 2270 euros par an pour les nouvelles technologies. La facture monte à 2920 si le foyer est composé d'enfants. Première dépense et de loin, les abonnements, portables ou Internet. Viennent ensuite les équipements, puis enfin les dépenses de presse ou de loisirs. Au palmarès des équipements, l'écran plat est le plus demandé devant l'ordinateur puis le portable. Des achats de plus en plus réfléchis. On s'aperçoit que les gens aussi spécialisent leurs achats et s'ils veulent faire de l'Internet, ils achètent un ordinateur qui fait de l'Internet. S'ils veulent faire du jeu, ils achètent une console qui fait du jeu. Mais de moins en moins des produits qui font tout et ils achètent plusieurs produits spécialisés chacun dans leur domaine. 85% des Français possèdent un téléphone portable. Pour l'instant, seuls 1 sur 3 ont un écran plat, un équipement de plus en plus demandé et qui du coup sera sans doute l'un des produits phares de Noël. En bref, une image de football en Ligue 1. La victoire de l'Olympique de Marseille hier soir à Valenciennes. 3 à 1. But pour Marseille signé Coné, Ben Arfa et Caboret. Marseille qui prend la deuxième place du classement à seulement un point de Lyon. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. La disparition dans son sommeil de Sœur Emmanuel qui aurait eu 100 ans le mois prochain. sa vitalité, son irrévérence, son combat pour les pauvres en avait fait l'une des figures préférées des Français. Les hommages sont innombrables. Une messe solennelle aura lieu mercredi en la cathédrale Notre-Dame à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, Cold Case, affaires classées, 23h15, ne manquez pas, complément d'enquête avec Benoît Duquen. Voiture propre, le marché de dupe. Point d'interrogation. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr Votre soirée sur France2. On a dans l'idée que vous savez comment Maurice Aul est mort. Quelqu'un faisait payer à Maurice le fait d'être différent ? Pour dire la vérité, il avait toujours été à part comme garçon. En 1984, un jeune danseur était confronté au manque de souplesse de sa famille. Lily Rush tente d'élucider les circonstances de sa mort. Ensuite, avec Benoît Duquen. Et si c'était un marché de dupe si ces voitures propres, vertes, écolo qui fleurissent au salon de l'auto n'étaient en fait que des attrapes-migots ?